Bonjour, alors voici une deuxième capsule sur le tri, donc pour justement introduire le travail demandé sur les activités 2, 3 et 4. Donc nous partons de l'énoncé, on a une hypothèse importante qui est... Oups, on a sélectionné un petit peu trop. Pardon. Donc, une partie importante qui est donc l'algorithme. Donc ce que l'on a, c'est en entrée une liste L et on dit, on se pose que sa longueur est de N éléments. Et ce que l'on souhaite, c'est programmer le tri par sélection et en faire l'analyse algorithmique. Alors peut-être que sur le travail à faire, j'ai été un peu rapide sur l'expression. C'est vrai que ce que je ne voudrais pas, c'est que vous commenciez directement par faire une programmation Python de la fonction tri sélection. Ce qui serait important, et c'est ce que je vais mettre là en vidéo, c'est d'écrire la petite stratégie algorithmique que je vais regarder maintenant graphiquement. Donc, le tri par sélection consiste ici, visualisé dans ces différentes étapes. Première étape, on va aller sélectionner le minimum. Donc, une fois qu'on a trouvé le minimum, on voit qu'ici il est à la position 3, ce minimum, on va l'échanger avec, donc deuxième étape, on l'échanger avec le premier élément de la liste. Et une fois que ce premier élément de la liste est fait, on va refaire, donc reproduire le système. Donc, reproduire la méthode, c'est pas beau, reproduire la méthode, donc sur le reste. Oups. Donc, vous voyez qu'ici, on va retrouver une idée qu'on a un peu travaillée en dichotomie. Il y a quelque chose ici, un processus que l'on va faire systématiquement. Et puis, ce processus, on va le répéter tant qu'il y aura encore des choses à classer. Donc, ici, dans ma liste, je vois que pour mon exemple avec 6 éléments, j'ai besoin de faire 5 fois ce processus pour pouvoir mettre toutes les choses à leur place. Je dis bien 5 fois le processus, puisque à la fin, lorsqu'on sera à la dernière étape, ici avec 2 éléments, on voit bien que dès qu'on a passé le minimum, le dernier élément, lui, est obligatoirement à la place souhaitée. Voilà donc pour la présentation de cet algorithme qu'on appelle le tri par sélection.